Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une source de trafic que j'utilise personnellement et qui va vous permettre de faire des publicités. On peut directement partir avec 0€ de budget. Ça va être adapté aux débutants comme aux expérimentés. Je vais vous présenter juste après comment j'ai réalisé hier un petit peu plus de 23 000$ sans investir en publicité. Comme on peut voir, 23 960$ sur la journée d'hier. Il faut savoir que c'était sur le marché américain. Petite chose, quand vous allez sur le marché français, ça va être compliqué d'aller dépasser les 6 chiffres dessus. Ça va plutôt être sur les 5 chiffres. Dès que vous avez un produit qui va fonctionner, on va aller l'exporter aux US. On va voir ça à la fin de la vidéo. Comment faire pour exporter son produit avec cette source de trafic là-bas. On peut voir que le marché américain est un peu plus de 1,5$ par visiteur. Cherchez vraiment la sécurité. Très jeune entrepreneur avec un parcours très attitique. Le résultat, il n'arrête pas d'augmenter. Jeune expatriée fiscale ici à Panama. Donc les méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui, elles vont vous permettre de ne pas aller risquer entre 100 et 300€ de budget publicitaire par testing. Et du coup, de ne prendre absolument aucun risque quand vous testez un produit. Donc il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en termes de bénéfice, le bénéfice va être beaucoup plus haut que sur d'autres sources de trafic comme Facebook Ads, par exemple, ou Snapchat Ads. Parce que tout simplement, il n'y a pas de budget publicitaire. Donc je vous donne un exemple. Si vous achetez votre produit 5€ et que vous le revendez 20€, vous serez à 75% de marge sur votre produit. Mais du coup, ça va être aussi votre bénéfice sur votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, je m'explique, si vous faites par exemple 100 000$ de chiffre avec ce produit, vous allez être à 75 000$ de bénéfice. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de budget public. Et les seuls coûts qui vont rentrer, ça va être tout simplement les coûts produits. Donc quelque chose qui est assez intéressant avec cette source de trafic, c'est que vous allez rentrer dans une certaine sécurité. Parce qu'à partir du moment où vous allez développer vos compétences et vos connaissances qu'aujourd'hui, vous avez zéro de budget. Mais en fait, tout simplement, ça va vous permettre de ne pas attendre d'économiser 1 500, 2 000, 2 500 euros pour vous lancer en Facebook Ads, en Snapchat Ads, en Google, etc. Et ça va vous permettre de vous relancer en fait avec zéro de budget. Donc voilà, c'est assez sympa. C'est un des avantages de cette source de trafic aussi. Alors, cette source de trafic, ça va être du TikTok organique. Alors, je m'explique, ce n'est pas du TikTok Ads en fait. On va aller créer un compte TikTok par produit, tout simplement. Donc, on va se servir du potentiel énorme de l'algorithme TikTok qui va permettre d'exploser assez vite en fait. Donc, il y a une chose sur TikTok qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas votre nombre d'abonnés qui va déterminer le nombre de vues que vous allez faire. En fait, c'est est-ce que votre vidéo, elle est en accord avec l'algorithme. Et c'est pour ça que parfois, vous allez voir des comptes à 100 000 abonnés qui vont faire des 5 000 vues et parfois des comptes à 400 abonnés qui vont faire des 600 000 vues, 800 000 vues. En fait, il faut bien comprendre que sur TikTok en fait, par exemple, la troisième, quatrième vidéo que vous allez poster, elle va pouvoir directement être virale. Tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas, comme je l'ai dit, votre nombre d'abonnés qui va faire push votre vidéo, c'est précisément, en fait, est-ce que votre vidéo respecte justement l'algorithme ? Donc en fait, je dirais, c'est vraiment l'alternative qui va vous permettre d'exploser le plus rapidement possible et avec le moins de risques en fait. Donc dans cette vidéo, je vais non seulement m'adresser aux débutants comme aux expérimentés, je vais vraiment partir dans les détails de l'algorithme dans le sens où je vais vous présenter tout le schéma de l'algorithme, le système de points, comment ça fonctionne et vraiment dans les détails en fait, comment faire en sorte qu'une vidéo devienne virale. Tout ce qui est recherche-produit aussi, quel type de produit en fait il va falloir choisir. Vraiment, en fait, je vais tout aborder de tous les côtés en ce qui concerne TikTok organique. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc au sommaire, qu'est-ce qu'on va voir par rapport à TikTok organique ? Alors premièrement, on va voir tous les avantages du coup de TikTok organique et on va dire le seul inconvénient que j'ai trouvé à TikTok. Ensuite, on va voir en fait tout ce qui est algorithme TikTok. Donc je vais vous présenter en détail en fait le schéma de l'algorithme, le système de points, comment ça fonctionne pour qu'en fait, vous compreniez vraiment qu'est-ce qui fait vraiment qu'une vidéo va devenir virale ? Ensuite, on va voir tout ce qui est critères et recherche de produits. Donc où est-ce qu'on va aller chercher les produits ? Quels critères en fait il faut valider sur chaque produit pour qu'il ait le potentiel en fait de devenir viral ? Et à la fois en fait que le produit se vende aussi derrière. Ensuite, on va voir tout ce qui est création des TikTok, donc création de contenu, les différentes alternatives si par exemple vous n'êtes pas fan de tout ce qui est création de contenu et que vous n'êtes pas très débrouillard dedans ou même tout simplement que vous voulez gagner du temps et le déléguer. Ensuite, on va voir une partie qui va vraiment rejoindre l'algorithme, c'est comment est-ce qu'on va rendre une vidéo virale ? Donc je vais vous donner tous mes conseils en fait pour faire en sorte que votre vidéo devienne virale. Ensuite, on va voir tout ce qui est comment ça se passe en testing, donc quand est-ce qu'on voit qu'il faut changer de produit, quand est-ce qu'on voit qu'un produit va fonctionner et qu'on peut passer en scaling. Et du coup, juste après en fin de vidéo, on va voir le scaling. Donc précisément dessus, on va voir aussi comment exporter nos boutiques aux US parce qu'une petite chose à savoir quand on fait du TikTok, c'est que en fait quand vous allez poster une vidéo, elle va être postée en fait dans le pays dans lequel vous êtes physiquement. Ce qui veut dire qu'en gros, si vous êtes en France, le TikTok va être posté en France. Il ne suffit pas d'un VPN en fait pour aller poster sur le marché US par exemple. Donc j'ai des petites méthodes et je vous expliquerai ça justement à la fin de la vidéo quand on parlera du scaling. Alors par rapport aux avantages dans les détails, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'un gros budget. Alors même si vous avez du budget, ça reste quand même super intéressant de faire du TikTok organique. J'en fais maintenant depuis presque un an et demi. Donc voilà, vous pouvez vraiment commencer avec zéro euro. Donc je préconise quand même d'avoir au minimum une centaine d'euros pour pouvoir commander les produits, pour pouvoir tourner les vidéos vous-même quand même. À part ça, voilà, c'est quelque chose qui demande un très faible budget. Ensuite, en termes de bénéfices. Donc le bénéfice que vous allez pouvoir avoir du coup grâce à TikTok, c'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas pouvoir retrouver ailleurs. Parce qu'en fait, c'est pour moi la plateforme en termes de trafic gratuit qui va vraiment pouvoir attirer un maximum de gens sur votre site. Donc au niveau des sources de trafic gratuit, c'est vraiment la meilleure. À côté du coup, tout ce qui est trafic payant, en fait, les coûts publicitaires sont tellement gros, surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence, que en fait, tout simplement, ça va être très 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 difficile d'aller chercher des bénéfices aussi hauts. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là aussi. Ensuite, un avantage qui va être très 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 sympa aussi, c'est le fait que vous n'allez pas avoir de blocage. Donc ça, c'est quelque chose d'assez cool dans le sens où vous êtes uniquement dépendant de vous-même et vous n'êtes pas dépendant d'une plateforme qui va potentiellement vous bloquer. Ensuite, en termes de sécurité, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous venez à perdre votre trésorerie, à partir du moment où vous avez les compétences et les connaissances en TikTok organique, vous avez besoin tout simplement de 0€, encore une fois. Ensuite, on va retrouver une certaine stabilité dans le sens où si vous respectez absolument tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, surtout sur le choix des produits, en fait, si votre produit a un potentiel d'aller sur le long terme sur TikTok organique, c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine stabilité. Tant que vous postez des TikTok, ça va continuer à chiffrer. Et encore une fois, pour prendre l'exemple de Facebook, sur Facebook, par exemple, au-delà des blocages, quand vous allez commencer à scaler, il y a tout ce qui est CPM en fait qui va monter en flèche et du coup, votre bénéfice qui descend est donc soit votre boutique Facebook, vous l'arrêtez à cause d'un blocage, soit à cause du fait que vous êtes plus rentable à cause des CPM qui montent. Alors, le seul inconvénient que j'ai trouvé par rapport à TikTok, c'est que pour en fait aller atteindre les 6 chiffres par mois, il va vraiment falloir aller sur le marché américain parce que tout ce qui est marché européen, marché français, vous allez pouvoir faire des chiffres assez sympas mais vous allez difficilement dépasser les 5 chiffres donc partir sur des 6 chiffres par mois, marché français, il faudra juste en fait rajouter d'autres sources de trafic en parallèle donc voilà, uniquement avec TikTok pour atteindre en fait des chiffres raisonnables si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, il va vraiment falloir aller escaler tout ça aux US et je vous explique justement à la fin de la vidéo comment on peut faire ça. Donc là en fait, pour vous montrer que TikTok c'est vraiment quelque chose où vous pouvez percer très 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 rapidement, j'ai mis des captures d'écran du compte de la boutique d'un élève qui date d'il y a 6 mois donc je peux me permettre de vous le montrer parce que la boutique n'existe plus aujourd'hui mais en fait on peut voir que par exemple la première capture d'écran on a commencé à 0 abonnés donc déjà deuxième vidéo 14 500 vues, quatrième vidéo 15 000, ensuite 40 000, 50 000, 30 000, 388 000, 136 000, 130 000, 180 000, 573 000, etc. Et en fait, vous pouvez voir que quand vous respectez l'algorithme, quand vous avez les bonnes méthodes, vous pouvez vraiment faire en sorte en fait que vous ayez une vidéo à deux vidéos sur trois en fait qui deviennent virales donc c'est vraiment quelque chose qui peut péter du jour au lendemain et c'est pour moi encore une fois la source de trafic vraiment à utiliser aujourd'hui en 2022. Alors chose bien importante de comprendre avant que je vous présente tout ce qu'il y a à savoir sur TikTok, donc sur TikTok, on ne vend pas avec des arguments de vente ou en tout cas on ne devient pas viral avec des arguments de vente, on ne va pas faire des vidéos qui vont ressembler à des publicités Facebook, en fait on va vraiment vendre avec les émotions, il faut vraiment comprendre qu'il va falloir créer des émotions donc le rire, l'intrigue, la confusion, le mystère, etc. On va voir pas mal de choses dans la suite de la vidéo, je vais tout vous expliquer. Alors par rapport à l'algorithme, donc le schéma dont je vous parlais c'est celui-ci, donc il faut bien comprendre qu'en fait quand vous allez poster un TikTok, il y a deux actions qui vont se passer. L'algorithme, il va analyser votre TikTok, il va le montrer à un certain échantillon d'audience pour déterminer un score en fait qu'il va donner au TikTok qu'on va voir juste après qui s'appelle l'indice de performance et en même temps en fait il va faire une prédiction d'audience dans le sens où il va déterminer l'avatar du viewer et du coup en fait pour savoir quel type de personne va aimer votre TikTok dans le but du coup de montrer ce TikTok à des personnes qui vont être intéressées. Donc par rapport à l'indice de performance, donc le score de votre TikTok, donc TikTok va déterminer un score, on va voir juste après comment ça se fait, comment le comprendre, il y a un système de points à comprendre en fait. Donc voilà, une fois que l'indice de performance il est déterminé, donc ce qu'il faut savoir c'est que l'indice de performance il va être constamment mis à jour et en fait plus votre TikTok devient viral, donc plus votre indice de performance va baisser évidemment parce que quand on montra plus de personnes, évidemment au bout d'un moment ça va être des personnes un petit peu moins intéressées par la vidéo. Donc ensuite, une fois que c'est fait, une fois qu'on a l'indice de performance, TikTok va aller déterminer le ratio de performance et du coup en fait le ratio de performance c'est l'algorithme va aller comparer votre indice de performance avec celui des autres TikTok qui sont assez similaires et qui ont à peu près le même nombre de vues. Donc j'aurais peut-être pu faire le schéma un petit peu différemment dans le sens où si vous avez un bon indice de performance le TikTok devient viral et s'il est mauvais il ne sera pas viral. Par contre du coup le ratio de performance c'est aussi quelque chose qui va être mis à jour en permanence et du coup à partir du moment où votre TikTok est moins bien que les TikTok similaires et qui se placent au même nombre de vues en fait votre TikTok va arrêter de performer tout simplement. Donc le système de points dont je vous parlais c'est celui qui va permettre de déterminer l'indice de performance donc c'est en fait comment les personnes vont réagir à votre TikTok l'algorithme va le prendre en compte et en fonction de ça il va pouvoir déterminer un score et du coup en fait quand vous allez structurer vos vidéos ça va vraiment être important de prendre en compte tous ces points là pour vraiment faire en sorte que vraiment diriger le TikTok vers quelque chose qui va rapporter des points au TikTok. Donc premièrement il y a 10 points qui sont accordés au taux de revisionnage. Donc en gros à chaque fois quand TikTok va être revisionné vous allez gagner des points là-dessus et en fonction du nombre de revisionnage par personne du coup en moyenne en fait vous allez avoir une note sur 10 et du coup donc mon conseil en fait c'est vraiment soit vous faites un TikTok assez court soit vous faites vraiment des TikTok qui sont satisfaisants à regarder qui créent la confusion etc. Donc tous ces points là qu'il va vraiment falloir implémenter dans vos TikTok je vais aller les présenter juste après. Ensuite il y a 8 points qui sont attribués au taux de complétion donc en fait c'est le temps de visionnement moyen du TikTok donc le but c'est que les gens restent au maximum sur votre TikTok s'ils se cassent au bout d'un quart de la vidéo évidemment vous aurez un taux de complétion très mauvais et au passage du coup un taux de visionnage très mauvais aussi. Ensuite il y a les partages qui sont pris en compte les commentaires et les likes du coup vous allez être noté sur 6 points pour les partages 4 points pour les commentaires et 2 points pour les likes voilà il faut vraiment comprendre ce système de points parce que chaque fois que vous allez faire vos vidéos chaque fois que vous allez les structurer il faut vraiment avoir un objectif donc vraiment faire en sorte que quand vous postez votre TikTok vous vous dites ok donc justement est-ce qu'il a le potentiel d'avoir un bon taux de visionnage un bon taux de complétion etc. et du coup pour tout ce qui est partage commentaires et likes à partir du moment où vous avez une bonne vidéo en général vous avez un bon taux de revisionnage un bon taux de complétion et du coup le but ça va être d'aller faire des call to action à chaque vidéo c'est très important donc par exemple pour inciter à partager à taguer ses amis à commenter à liker etc. et du coup un des call to action qu'on va faire évidemment c'est d'aller cliquer sur le compte et justement d'aller sur le site ensuite on passe à la recherche de produits donc vraiment on va voir les applications et les habitudes à prendre c'est super important en fait de commencer à prendre des habitudes et pas juste se dire ok je me lance dans ma recherche produit et dans une heure j'ai trouvé un produit c'est vraiment important de juste se dire qu'à partir du moment où même vous avez un produit qui tourne c'est hyper important d'aller relancer d'autres boutiques derrière et du coup en fait ça va juste être bien pour vous de prendre ces habitudes que je vais vous expliquer juste après pour être en recherche produits permanentes et mettre toutes les chances de votre côté en fait pour trouver des produits le plus régulièrement possible et pouvoir entre guillemets collectionner les boutiques donc premier conseil encore une fois passez beaucoup de temps sur TikTok ça c'est très important bon déjà pour comprendre la plateforme si vous ne comprenez pas la plateforme ça ne fonctionnera absolument pas pour vous et d'un côté aussi ça va vous permettre donc à part de la recherche produit ça va vous permettre en fait d'aller vraiment analyser qu'est-ce qui fait quand TikTok fonctionne donc au-delà de mes explications donc en fait ça va vraiment être important pour vous d'aller par exemple aller vous poser sur TikTok aller regarder des comptes et faire la différence en fait entre les vidéos sur le même compte qui vont percer ou qui ne vont pas percer ensuite petite méthode pour aller trouver des produits directement sur l'application TikTok ça va être d'aller chercher avec des hashtags qui vont vous faire tomber en fait sur des vidéos de produits donc des vidéos de boutiques e-commerce justement potentiellement dans d'autres pays et du coup un des hashtags qui va être intéressant ça va être l'hashtag product l'hashtag must have et le dernier hashtag alors lui vous pouvez quand même aller dessus le seul inconvénient c'est que c'est un hashtag très connu dans le sens où la plupart des gens qui vont faire du TikTok organique ils vont tous l'utiliser c'est TikTok made me buy it donc en fait quand vous allez directement sur ces hashtags vous allez tomber sur plein 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 de vidéos de produits et en fait le but aussi ça va être d'aller les liker les visionner deux trois fois parfois interagir avec pour que justement TikTok capte que vous êtes fortement intéressé par ce type de contenu et du coup derrière vous n'aurez même plus besoin d'aller sur ces hashtags et dans votre fil d'actualité en fait comme votre seul centre d'intérêt ça sera des produits TikTok va juste vous proposer dans votre fil d'actualité des produits en permanence et du coup comme ça vous allez pouvoir tomber sur énormément de produits et c'est aussi un type de recherche produit que moi je vais utiliser pour lancer des produits aussi sur d'autres plateformes publicitaires parce qu'en fait c'est aussi un endroit TikTok où les gens vont aller passer des choses un peu insolites un petit peu spéciales qui se démarquent vraiment ça va faire en sorte que vous allez trouver des produits qui vont pas forcément être sur d'autres plateformes comme AdSpy ou Minéa ou d'autres outils de recherche alors juste par rapport aux produits que vous allez sélectionner il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre c'est que si vous trouvez votre produit sur Aliexpress Alibaba, Facebook, Snap peu importe où vous le trouvez à partir du moment où il y a les critères que je vais vous présenter juste après rien ne vous empêche d'aller le lancer sur TikTok c'est pas parce qu'il a jamais été lancé sur TikTok qu'on peut pas le lancer je recommande pas de se limiter juste à faire ses recherches produits sur TikTok ensuite par rapport aux critères de produit donc en fait quand vous allez tomber sur un produit et ça je vous conseille de vous poser la question à chaque fois que vous tombez sur un produit c'est se poser la question en fait est-ce qu'il y a du contenu potentiel avec ce produit ou c'est un produit où je vais être très limité en termes de contenu et très vite en fait j'aurai plus d'idées et je serai très limité c'est vraiment vraiment important de comprendre comment fonctionne l'algorithme et important aussi de comprendre la suite de la vidéo où je vais vous expliquer en fait comment rendre une vidéo virale sur TikTok parce que la première chose la première question que vous devez vous poser quand vous tombez sur un produit et que vous voulez le lancer sur TikTok c'est vraiment est-ce que je peux faire du contenu et est-ce qu'aussi ce contenu aurait le potentiel de devenir viral donc ça au-delà du fait on prend vraiment pas en compte en fait la partie vente du produit quand les gens sont sur le site mais la première chose à faire c'est juste savoir si votre produit va être potentiellement viral sur TikTok sans vidéo virale ça sert absolument à rien de se poser la question si le produit va se vendre donc ça c'est la première chose à déterminer deuxième chose il faut que vous puissiez vendre votre produit à maximum 35 euros sur le marché français et maximum 50 euros alors c'est plutôt 50 dollars du coup sur le marché US c'est vrai que c'est une source de trafic qu'on va pas pouvoir monter très haut en termes de prix mais d'un côté c'est pas forcément dérangeant dans le sens où tout le chiffre qui arrive c'est quasi que du bénéfice étant donné qu'il n'y a pas de budget pub donc on peut pas être en déficit donc voilà c'est pas forcément un désavantage mais voilà c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument savoir et n'allez pas vendre des produits en high ticket sur TikTok autre chose très importante votre produit va devoir être mainstream c'est à dire que les produits trop nichés sont à bannir et les produits nichés vont quand même pouvoir en fait être virals sur TikTok mais ça va pas durer très longtemps donc en fait ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que si vous avez un produit niché votre boutique elle va juste mourir petit à petit donc il y a des niches qu'il faut vraiment vraiment éviter comme la pêche le camping le bricolage la religion des trucs vraiment trop fermés et après il y a des niches plus ouvertes plus mainstream qui vont entre tout ce qui est fashion beauté animaux aussi qui marchent très bien sur TikTok mais quand même je recommande vraiment d'avoir des produits vraiment complètement mainstream et qui vont toucher un petit peu monsieur madame tout le monde ou voilà juste tous les hommes ou toutes les femmes tout simplement alors pour les critères de produits petite chose très importante avant de comprendre voilà vraiment les critères de produits ça va être vraiment d'éviter les produits complètement inutiles alors ça paraît bête de le dire comme ça mais 80% des gens qui vont regarder cette vidéo si je le dis pas et même en le disant la plupart des gens vont aller choisir des produits inutiles donc tant pis pour vous mais vraiment genre tout ce qui est produit inutile ça sert à rien parce que certes ils auront peut-être la possibilité de devenir viral mais alors la vente derrière n'y pensez même pas franchement ça ne sert strictement à rien du coup tout ce qui est produit inutile on évite donc j'ai mis quelques petits exemples ici donc par exemple celui-ci qui est du slime c'est quelque chose de très satisfaisant je vous le dis si vous le lancez en fait c'est un produit qui peut totalement devenir viral sur TikTok mais par contre voilà aller pas chercher les ventes avec ça ça ne sert strictement à rien alors un petit contre-exemple qui voilà ça reste un produit assez inutile mais on va vraiment s'amuser avec et ça peut vraiment chauffer pas mal de gens à l'acheter surtout en été ça va être ce pistolet à bière en fait tout simplement ou à vin à champagne peu importe et du coup en fait ce qu'il faut vraiment comprendre avec ce produit c'est que les gens quand ils vont regarder ça c'est un produit qui a extrêmement buzzé sur TikTok il y a beaucoup de boutiques qui ont fait ce produit et en fait quand les gens regardent ça ils vont juste se marrer et c'est quelque chose en disant voilà partage ça à ton meilleur ami commente identifie ta meilleure amie etc et du coup c'est un produit certes qui n'a pas d'utilité réelle donc voilà c'est quand même un produit qui peut vraiment bien se vendre en été ensuite votre produit c'est très important qu'il soit fun intriguant en fait vraiment le but c'est qu'il attire l'attention des gens sur TikTok ce qu'il faut comprendre c'est que TikTok c'est le réseau social qui va faire sécréter le plus de dopamine à ses utilisateurs et du coup les utilisateurs de TikTok en fait ce qu'ils vont vraiment aller chercher leur mode de la récompense en fait et du coup si vous n'avez pas un produit qui va vraiment les attirer attirer leur attention et vraiment être fun entre guillemets voilà intriguant quelque chose qui va vraiment attirer leur attention ça sert absolument à rien et là j'ai pris un petit exemple c'est qu'on peut rendre un produit en fait pas forcément fun pas forcément intriguant justement assez drôle dans le sens où vous voyez ce produit c'est un diffuseur d'odeur mais cette marque elle est allée faire des vidéos complètement wet de fuck en fait où ils vont mettre des bonbons dans le diffuseur pour que ça sente les bonbons là ils vont aller mettre du Coca-Cola dans le diffuseur pour que dans la pièce ça sente le Coca-Cola et ici ils sont carrément allé mettre de la mayonnaise alors on voit qu'ils n'ont pas énormément percé sur cette vidéo mais c'était une très 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 bonne idée donc en fait il faut vraiment comprendre qu'au delà du produit qui va avoir certains critères il y a vraiment un travail derrière en termes de vidéos d'imagination de créativité vraiment de comprendre en fait qu'est-ce qui fait qu'une vidéo va devenir virale et à partir d'un produit vous voyez simple comme celui-ci donc en fait c'est juste une question d'idées de créativité c'est pour ça que je vous disais en fait quand vous tombez sur un produit la première chose à faire c'est vraiment se demander quel type de contenu on va pouvoir faire avec et est-ce qu'on va pouvoir en faire beaucoup ensuite encore une fois je parlais de l'imagination de la créativité je vais vous donner un petit exercice à faire voilà je vous conseille d'aller sur des comptes d'e-com donc par exemple là je vous en sors un c'est plutôt Case c'est un très bon produit ça a été énormément vendu ça a très bien fonctionné voilà quand je parle d'imagination de créativité c'est vraiment vraiment important il y a souvent des gens qui vont me poser la question par rapport à du TikTok oui mais moi j'ai aucune créativité j'ai zéro imagination comment est-ce que je peux faire du coup c'est vraiment quelque chose qui se travaille il va falloir vraiment créer cette connexion dans le cerveau dans le sens où je vous propose un petit exercice et donc vous regardez le produit et avant de regarder toutes les vidéos du compte vous allez vous poser vous allez écrire sur une feuille ou sur votre ordinateur ou peu importe toutes les idées de TikTok que vous avez par rapport à ce produit et par rapport à ça vous allez voir juste après donc quand vous allez regarder les vidéos et scroller sur le compte et donc en allant scroller sur le compte vous allez juste voir bah ah tiens cette vidéo j'avais eu l'idée ah tiens cette vidéo j'ai pas eu l'idée etc etc et en fait à force de faire ça sur 5, 10, 15, 20 comptes d'ecom il y a juste des connexions en fait qui vont se créer dans votre cerveau c'est genre juste naturel c'est la base de l'apprentissage faire des exercices et du coup en faisant ça vous allez juste développer votre faculté avoir des idées de TikTok alors ensuite la question qui va fâcher les plus feignants du coup comment créer son contenu sur TikTok donc il y a trois alternatives que je vous propose première chose ça va être par vous-même donc commandez le produit vous-même petit tips s'il existe sur Amazon commandez-le sur Amazon Aliexpress vous le recevrez très rapidement beaucoup plus rapidement que si vous le commandez à votre agent ou sur Aliexpress ou peu importe et vous allez utiliser l'application CapCut pour faire vos montages parce que je sais que le problème de la plupart des gens c'est ok alors cool je ne sais pas faire de montage vidéo je n'ai pas de logiciel sur téléphone ce n'est pas adapté au contraire là vous avez une application vous n'avez aucune excuse c'est une application parfaite il y a tout ce qu'il faut dedans ils ont toute la bibliothèque musicale audio de TikTok et en fait c'est une application qui est quasi en fait conçue pour faire ses TikTok donc voilà ça c'est une solution pour faire les TikTok vous-même ensuite si vous avez un petit peu de budget à y consacrer ou même en fait quand vous commencez à dégager vos premiers bénéfices sur TikTok vous allez pouvoir déléguer le contenu à un freelanceur ou plusieurs donc vous pouvez aller chercher sur Fiverr Upwork 5euros.com et en fait c'est super important de ne pas prendre n'importe qui et de taper TikTok en fait dans la barre de recherche de ses plateformes pour vraiment prendre quelqu'un qui a l'habitude de faire de TikTok qui connaît la plateforme et qui va lui-même en fait pouvoir trouver des idées de vidéos et qui va aussi au passage connaître les trends TikTok donc on va revenir dessus juste après donc c'est aussi une solution en fait à mettre en place dès que vous avez une boutique qui fonctionne pour tout simplement gagner du temps et plus passer votre temps sur la recherche de produits les idées de vidéos la création de sites etc. pour vous développer dessus et avoir de plus en plus de boutiques qui tournent sur TikTok encore une fois il faudra envoyer le produit au prestataire directement pour qu'il fasse les vidéos plus le montage ensuite la troisième solution ça va être utiliser des micro-influenceurs donc encore une fois ça va être des personnes qui connaissent parfaitement la plateforme et du coup il va falloir les contacter en masse sur Instagram donc dès que vous allez sur le compte TikTok d'un influenceur d'un micro-influenceur en fait vous allez tout simplement avoir le petit logo Instagram qui s'affiche à côté du bouton s'abonner vous allez pouvoir les contacter sur Insta parce qu'en général sur TikTok il y a beaucoup de gens qui vont fermer leur DM ça va être très compliqué en fait de les contacter sur TikTok soit vous les contacter sur Insta soit par mail si vous le trouvez sur leur compte Instagram et donc petit message vraiment que j'ai écrit peut-être en une minute donc voilà je me suis vraiment pas foulé vous pouvez vraiment faire mieux mais c'est juste pour vous donner un petit exemple voilà hello je sais pas Amélie j'adore ton contenu tu passes super bien la caméra je voulais te proposer de créer du contenu TikTok pour ma marque vous mettez le lien et je trouve que ton profil est parfait pour présenter nos produits fais-moi savoir si tu es intéressé bien évidemment nous souhaitons te rémunérer et te taguer sur nos TikTok si tu le veux bonne journée et puis pareil vous lui dites t'envoyer nos produits gratuitement etc etc si vous contactez en masse et que vous contactez des micro-influenceuses ou micro-influenceurs en fait qui seraient potentiellement même intéressés par vos produits croyez-moi qu'en faisant les efforts nécessaires donc en contactant plusieurs dizaines de micro-influenceurs vous allez avoir des réponses favorables justement pour avoir des personnes qui créent le contenu à votre place ensuite les points pour avoir un TikTok viral on va utiliser des trends donc en fait je vous laisse vraiment vous balader sur TikTok vous allez comprendre ce que c'est qu'une trend si vous ne savez pas ce que c'est c'est des tendances en fait donc en général ça va être une musique qui va être reprise par plein de gens et pour faire un certain concept de vidéo en fait donc en fait ça va juste être des musiques à la mode entre guillemets sur TikTok et quand vous les utilisez ça va vraiment vous aider à devenir plus viral donc en fait il faut vraiment être à l'affût des musiques qui vont vraiment être en tendance sur le moment et pour même repérer des musiques tendances dans votre niche ce que je vous conseille de faire c'est d'aller taper des hashtags qui sont en lien avec votre produit ou en lien avec votre avatar client donc c'est très important sur TikTok de déterminer un avatar client donc qui est votre client type pour en fait aller chercher des hashtags auxquels votre client type serait potentiellement abonné et donc vous allez tomber sur énormément de trends que votre client type est habitué à regarder en fait quand un viewer sur TikTok il va aller liker plusieurs fois la même trend donc la même musique TikTok va lui montrer automatiquement peu importe le contenu vidéo qu'il y a dessus des vidéos avec cette même musique et du coup si vous vous baladez dans les hashtags que votre client type serait potentiellement en train de suivre vous allez juste pouvoir repérer toutes les trends sur lesquelles surfer ensuite au delà des audio tendances il y a les trending hashtag donc encore une fois c'est quelque chose qu'il va falloir étudier en recherchant les vidéos de votre niche donc encore une fois vous tapez des hashtags en lien avec votre client et quand vous vous baladez dans les vidéos vous allez chercher les autres hashtags qui utilisent les vidéos pour vous positionner en fait directement sur le type de client que vous avez envie d'atteindre autre chose l'algorithme déteste que vous supprimiez vos vidéos très important si vous avez une vidéo qui ne devient pas virale parfois ce que je vais faire quand je suis bien sûr qu'une vidéo a le potentiel de devenir virale parfois elle ne va pas le devenir parce qu'il y a quand même un petit pourcentage de chance en fait du coup je vais juste aller mettre la vidéo en privé au lieu de la supprimer et la reposter parce qu'en fait si vous supprimez vos vidéos l'algorithme déteste ça et donc ça ne va juste pas trop vous aider pour la suite de votre compte ensuite créez votre propre contenu dans le sens où vous allez devoir filmer vos produits vous-même ou le déléguer comme je vous ai expliqué juste avant dans le sens où si vous prenez du contenu à d'autres gens sur TikTok l'algorithme ne va pas trop kiffer et ça ne va pas trop vous mettre en avant et deuxième chose en fait si vous voulez vraiment avoir la possibilité de vraiment faire le maximum que vous pouvez pour respecter l'algorithme ce n'est pas avec des plans que vous allez choper à droite à gauche que vous allez réussir à faire des vidéos avec des bonnes structures et qui vont être adaptées justement à l'algorithme ensuite une chose que j'ai dit tout à l'heure très important d'utiliser des CTA donc des call to action donc si vous ne dites pas aux gens en fin de vidéo de s'abonner ils ne s'abonneront pas si vous ne dites pas aux gens d'aller sur votre site n'iront pas sur votre site alors en général pour dire d'aller sur le site ce que je conseille c'est vraiment de se faire passer pour un client et de vraiment faire les vidéos d'un point de vue client pas d'un point de vue c'est nous c'est la marque aller sur notre site petite chose très intéressante vous allez vous en rendre compte quand vous allez passer du temps sur TikTok c'est que dès que vous avez des commentaires dans vos vidéos c'est hyper intéressant d'aller y répondre en vidéo donc vous sélectionnez en commentaire et vous faites répondre en vidéo donc c'est quelque chose qui vous permet de vraiment vous servir de vos commentaires pour créer un petit peu plus de contenu et c'est vraiment quelque chose qui va fonctionner sur TikTok donc pour moi les 5 points clés pour avoir une vidéo virale sur TikTok donc il faut au moins avoir un de ces points dans vos vidéos soit la controverse soit la confusion soit le choc soit il faut avoir une histoire dans son TikTok et le meilleur pour la fin la référence sexuelle dans le sens où si vous faites une référence sexuelle dans vos TikTok ça juste ça buzz en fait c'est franchement genre c'est vraiment le type de vidéo qui pour moi fonctionne le mieux si vous arrivez vraiment à trouver un produit où vous pouvez souvent mettre des références sexuelles dans vos TikTok croyez-moi ça va très très bien marcher alors petit exemple pour par exemple reprendre l'exemple de la référence sexuelle donc là j'ai pris un exemple d'un produit LED donc en fait c'est des LED qui réagissent au claquement et donc petit concept en fait qu'on pourrait faire donc ça c'est par exemple une vidéo qui a fait le shop en question donc c'est satisfaisant ok là on montre qu'en claquant des mains ben en fait les LED changent de couleur de plus en plus vite et après ce que je vous conseille de mettre par exemple avec ce produit c'est un couple qui arrive devant le lit on ne voit plus le couple et d'un coup voilà là on entend ben en tout cas on voit les lumières changer très très vite c'est une référence sexuelle les gens qui comprendront vont extrêmement rigoler donc voilà c'est un petit exemple pour vous montrer comment utiliser un de ces points clés alors ensuite deuxième point pour rendre une vidéo virale ça va vraiment être de créer la confusion donc là je vous ai sorti un petit exemple c'est une boutique qui vend des espèces de cups en fait pour faire des granités en fait c'est des espèces de glaces à l'eau avec des espèces de petits glaçons dedans et du coup là ce qu'ils ont cherché à faire avec cette vidéo c'est vraiment créer la confusion dans le sens où de base c'est un produit qui est censé ou on est censé verser du liquide pour quand on le secoue faire une de ces glaces et là ils ont juste dit faites un granité à l'air et du coup en fait juste les gens se disent what the fuck qu'est-ce qu'ils sont en train de faire donc c'est typiquement le genre de TikTok qui fonctionne vous voyez 17 000 likes donc voilà ça c'est le produit du coup avec des vidéos un petit peu plus basiques où justement là ils mettent du Nesquik après ils mettent du Coca et donc petit détail à noter avec leur vidéo c'est que vous voyez ils ne vont pas montrer évidemment qu'il faut mettre entre temps le cup au frigo puis ensuite le ressortir et puis le remettre au frigo donc voilà ils ne sont pas embêtés à mettre les plans chiants qui vont juste prendre du temps dans la vidéo et qui en fait vont juste minimiser les points de l'indice de performance alors pour le testing je vous propose un schéma assez simple surtout si vous voulez aller tester beaucoup de produits d'un coup et de ne pas perdre votre temps en fait ça va être de ne pas attendre d'avoir créé votre boutique pour tester le produit dans le sens où faire 5, 6, 7 8 vidéos que vous allez poster sur TikTok ça ne va pas prendre énormément de temps donc du coup avant de voir si le produit va se vendre il faut quand même voir avant si votre vidéo va devenir virale sur TikTok donc moi ce que je vous conseille de faire c'est commander un max de produits dès que vous envoyez vous le commandez sur Amazon ou en Express sur AliExpress ou auprès de votre agent tout simplement d'aller faire un max de vidéos un max de contenu et dès que vous avez un produit qui devient viral là vous allez créer votre boutique pour ce qu'il est tout ça deuxième chose il va falloir publier entre 1 à 2 vidéos par jour si vous voulez tenir un bon rythme donc si au bout de 10 vidéos aucune n'est virale donc soit première chose posez-vous la question si c'est vous qui avez mal fait les choses et qu'il y a un potentiel de refaire les vidéos beaucoup mieux si ce n'est pas le cas juste arrêtez le produit et passez au suivant et évidemment troisième chose si vous remarquez que votre produit il a du potentiel commencez à créer votre boutique commencez à contacter un maximum de micro-influenceurs faire plus de contenu etc etc ensuite pour aller plus loin donc au niveau du scaling il y a plusieurs choses à mettre en place quand vous faites du TikTok première chose à mettre en place ça va être le back-end donc que ce soit au niveau du retargeting donc en Facebook, Snap et Google et aussi au niveau du back-end par email et SMS deuxième chose je vous conseille en fait d'aller créer un compte Instagram où vous allez aussi publier chacun de vos TikTok dessus les publier juste sur TikTok ça serait juste une perte d'opportunité dans le sens où s'ils sont prêts les TikTok vous pouvez aussi les poster en reel sur Instagram ça peut aussi attirer pas mal de monde et je vous conseille aussi en fait de rediriger les gens qui sont sur TikTok sur Instagram pour aussi garder votre audience parce qu'en fait sur TikTok vous allez être pas mal fondus dans la masse contrairement à Instagram où vous pouvez justement développer une vraie communauté donc je vous conseille vraiment de créer un compte sur Instagram ensuite quand vous prenez un petit peu d'ampleur faites poster des TikTok à des influenceurs sur TikTok et demandez-leur de vous taguer et dernière chose la plus importante ça va être d'exporter votre boutique aux USA et même au Canada par la suite donc ça on va voir ça tout de suite comment on fait parce que première chose à savoir avant d'aller scaler là-bas c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure en fait si vous postez un TikTok et que vous êtes en France par exemple il va être posté sur marché français et pas ailleurs ce que vous pouvez faire c'est si vous avez une carte SIM américaine vous pouvez la mettre directement pour poster aux US sinon il y a d'autres solutions donc première chose si vous n'avez pas de carte SIM américaine vous allez devoir créer un compte TikTok physiquement aux US donc pour ça soit vous connaissez une personne là-bas qui peut le faire à votre place soit on va aller contacter des freelancers donc encore une fois sur 5euros.com Fiverr Upwork et vous allez chercher des community managers précisément donc ils sont localisés aux US donc c'est très facile de trouver ça du coup sur les plateformes et vous pouvez négocier vraiment pour très très peu cher limite 5 euros pour qu'ils créent votre compte deuxième étape parce que ça ne suffit pas pour que les TikTok soient postés dans le pays première chose si vous souhaitez les poster vous-même et que vous avez un téléphone qui ne vous sert à rien sur le côté il va falloir que vous le réinitialisez que vous le laissiez en mode avion que vous ne laissiez aucune carte SIM dedans et il va falloir utiliser un VPN donc c'est la météo d'un petit peu chiante deuxième solution on reprend la personne qui a créé le compte et on négocie pour très peu cher franchement je pense que vous pouvez vous en sortir pour limite 10 euros par semaine pour que justement le community manager qui est directement physiquement aux US appuie sur le bouton publier donc voilà j'espère que la vidéo t'a plu alors si tu comptes te lancer en TikTok juste après cette vidéo je te conseille premièrement d'aller faire l'exercice que je t'ai donné et de re-regarder la vidéo une deuxième fois en prenant des notes parce qu'il y a énormément d'informations que vous allez oublier dans 10 minutes littéralement donc voilà je vous conseille d'aller re-regarder la vidéo prendre des notes et si vous vous lancez sur TikTok vous avez juste complètement raison parce que que vous soyez expérimenté ou débutant c'est pour moi la meilleure source de trafic pour exploser entre guillemets rapidement en 2022 donc voilà n'hésitez pas à vous abonner et abonnez-vous aussi à mon compte Instagram je suis beaucoup plus actif dessus et si vous avez une question par rapport à TikTok organique ou quoi des choses que vous n'aurez pas compris envoyez-moi un petit message sur Instagram et ce sera avec plaisir que je vous répondrai et ce sera avec plaisir sur Instagram et ce sera avec plaisir sur Instagram et ce sera avec plaisir – Sous-titrage FR 2021